bonjour les scrappeurs et scrappeuses donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul donc à action j'y suis allée récemment surtout pour préparer le lot concernant le gain le futur gagnant du concours des 100 abonnés de la chaîne il est toujours ouvert jusqu'au 18 mais donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour avoir mes coordonnées postales pour pouvoir m'envoyer votre participation donc voilà donc donc dans ce que je vais montrer il ya des choses qui sont pour le lot donc vous bien sûr vous direz pas ce qui sera dans le lot parce que comme ça ça laissera une surprise au gagnant ou la gagne comme on a mon habitude que je suis passé par le rayon double face bien sûr donc celui-ci parce que je c'est celui là que je préfère parce qu'il est vraiment fin 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 donc voilà donc j'ai fait le stock je crois que j'en ai une dizaine j'ai dévalisé le rayon j'en ai profité qu'il y en avait pas mal pour parce que je vais commencer au mois de mai à préparer des kits avec des tutoriels que je mettrai en vente dans ma boutique donc si ça vous intéresse d'aller voir ce que j'ai en produits les nouveautés les choses comme ça n'hésitez pas je vous mettrai en barre d'infos le lien de la boutique donc voilà donc j'ai commencé par ça voilà en matière après j'ai acheté aussi des petites pochettes comme ça qui sont pour des protections des des cartes mais je pense que je vais les utiliser justement pour les un pour les envoies de mes kits pour mettre les petites petites choses de décoration de chaque chaque kit donc voilà après je suis passé au bas rayon brad j'en ai vu des beaux passer en vidéo donc je me suis dit j'en ai profité et j'en ai trouvé pas mal je sais pas si je les ai tous mais pas pas loin parce qu'il y en avait que je n'étais pas très très fan donc je les ai pas pris donc j'ai pris celui-ci donc c'est pour essayer de sortir là par contre de ma zone de confort un peu plus vintage j'habille tout ça donc pas très on verra si comment j'arrive à les utiliser j'ai pris celui-ci celui-ci donc ils sont très sympa j'ai pris celui-ci là c'est vraiment mon favori c'est celui-ci bon voilà donc j'ai pris tout ça en brad j'ai pris aussi des tags comme ceci je les ai vus il n'y a pas vraiment dans une autre vidéo je crois qu'ils sont pas tous pareils je vais peut-être vous les montrer quand même j'ai pris que cela pour voir je sais pas trop si j'arriverai à les utiliser mais il y a deux fois le même donc trois fois le welcome c'est pas très pratique de le faire comme ça voilà il y a le welcome celui-là qui est sympa celui-ci je sais pas si vous allez bien voir avec la lumière celui-ci je sais pas vous allez voir je sais pas trop bref voilà il y a celui-là ça c'est plus facile à voir celui-ci aussi bon il y en a plusieurs différents donc je les ai pris je sais pas trop j'ai pas j'en ai pris qu'un lot je vais voir si j'utilise ça et si je vois que j'utilise peut-être j'en reprendrai d'autres donc voilà hop j'ai pris ça après j'ai pris des masking tape des petits masking tape comme celui-ci et celui-ci voilà j'ai pris ben papillon j'en ai je crois qu'il faut que j'arrête avec les tampons papillons j'en ai dans toutes les formes toutes les tailles toutes les faut que j'arrête je sais pas mais faut que j'arrête mais bon à ce prix-là comment ne pas prendre après voilà je suis allée aussi un peu parce que j'avais vu ça ça je trouve ça j'espère que ça fonctionne bien j'ai vu des tutoriels une vidéo là dessus si je la retrouve je vous la mettrai en commentaire si ça vous intéresse dites le moi donc je me suis dit pourquoi pas pour faire des petites étiquettes là hop ici en fleurs donc là j'ai repris deux fois les mêmes formes vous voyez mais les fleurs sont des tamponnages sont différents quoi donc voilà donc j'ai pris ça après j'ai pris des petits stickers perles donc j'ai pris les classiques blanches j'ai pris les blanches avec le vert et le bleu on va dire comme ça et c'est celui-ci bon il n'y a pas beaucoup de roses un tout petit peu mais un peu de violets donc voilà je me suis dit hop bon cette fois-ci bon cette fois-ci je les ai trouvés d'habitude j'y vais et je trouve pas les arabesques donc j'ai pris les arabesques comme ça j'ai pris le violet parce que c'est mon pichet mignon violet j'adore et j'ai pris celui-ci voilà qu'est-ce que j'ai pris aussi ah oui j'ai pris là j'ai pris des attaches parisiennes je ne sais pas si vous m'envoyez donc je suis dit pourquoi pas ça va faire un petit stock j'aurais voulu avoir des des oeillets je ne m'y en avais pas donc bon j'ai pris ça en sais jamais ça peut être justement là avec ma période de fleurs et tout ça pour faire les centres de fleurs ça peut être pas mal donc voilà j'ai pris un peu de différentes couleurs après j'ai aussi pris des des papiers washi donc je sais pas si je vais vraiment l'utiliser je sais pas on verra je me dis peut-être pour faire les couvertures parce que vraiment j'ai touché c'est un peu comme du tissu je me dis pourquoi pas pour faire les couvertures de mini album c'est un peu spécial la couverture un peu je sais pas voilà donc les différents modèles sont là et donc à chaque fois c'est du 15 sur 15 il y a 12 papiers donc je crois qu'à chaque fois le motif est doublé donc voilà je me dis pas mal c'est pas ça peut être pas mal pour faire des touts même des mini album faire la couverture à la place de mettre du papier mettre ça je sais pas trop je verrai on verra comment les utiliser je trouverai bien le moyen après bah j'ai repris des kits de cartes mais un peu plus épais que d'habitude celui là j'ai l'impression il y a écrit de luxe on verra je me suis sûr j'en ai pris deux du coup et bah j'ai pris quand même j'en ai plein mais faut que j'arrête aussi ça la mousse 3D quoi j'ai pris aussi de la mousse 3D donc voilà je vous ai présenté tous les achats bon donc dans ce que je vous ai montré donc il y a une partie du lot je vous ne dirai pas quoi il y a d'autres choses que j'ai déjà acheté avant tout ça donc voilà donc voilà je pense que je vous ai présenté tous les achats j'espère que cette petite vidéo vous aura plu vraiment très très rapide et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo et scrapez bien les scrappeurs bye bye